Alors on va passer à la quatrième partie de ce tuto dans laquelle je vais vous montrer en fait comment moi je procède puisque j'ai une technique un petit peu différente de ce que je vous ai présenté là pour ça je vais travailler voilà sur cette pièce là qui est en fait la jupe du Gundam alors en fait ma technique est un petit peu différente pourquoi parce que comme vous l'avez vu dans les techniques soit de l'ombrage des lignes de structure soit celle de Max Watanabe c'est des ombrages un petit peu systématique qui consiste à ombrager justement les zones saillantes ou creuses les lignes de structure de la maquette sans vraiment tenir compte de d'où vient la lumière vous voyez c'est quelque chose qui est un petit peu trop systématique et pas forcément réaliste par exemple comme vous l'avez vu dans la technique de Max Watanabe les arêtes sont foncées alors qu'en principe c'est quelque chose qui a plutôt tendance à capturer la lumière donc moi ce que je fais je travaille plutôt de manière plus réaliste comme si en fait la lumière comme c'est le cas ici vient d'au dessus de la pièce donc concrètement qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que les ongles je vais plutôt les placer dans les zones inférieures de la pièce ou alors là où il pourrait y avoir des ombres portées par rapport à d'autres pièces du méca par exemple au niveau du bras la partie qui va se situer sous l'épaule va être ombragé puisqu'il va y avoir l'ombre de l'épaule par dessus alors que si on suivait strictement les techniques de Max Watanabe c'est une zone qui serait traitée comme les autres même principe si vous auriez simplement ombragé les lignes de structure donc pour ça je commence par passer un coup de blanc sur toute la pièce comme vous l'avez vu précédemment le blanc va me permettre d'avoir une couleur finale qui est éclatante qui n'est pas assombri par un ombrage dont une sous couche foncée voilà donc par dessus ma sous couche grise Mister Surfaceur je passe sur toute la pièce une première couche de blanc c'est ce que j'avais fait sur l'aile du savoya pour assurer au rouge une belle couleur donc là c'est pareil vous avez déjà pu constater sur un technique de Max Watanabe par rapport à la précédente que là où c'est blanc effectivement le boeuf a gardé tout son éclat donc voilà première étape je lanchis ma pièce alors l'idéal c'est effectivement carrément avoir une couche blanche à ce moment-là vous embêtez pas à repasser une deuxième couche voilà donc deuxième étape maintenant je vais placer mes ombrages donc comme je vous l'expliquais donc j'ai appris du marron pour faire mes zones foncées que je vais appliquer en fait sur les zones où il y aurait une ronde naturelle tout simplement je vais y avoir un problème je vais s'en garrer j'ai l'espocaire C'est parti. Voilà, j'en mets un petit peu à la base là, puisqu'on va avoir les ombres du buste qui vont se porter un petit peu sur cette partie là. C'est parti. Voilà, on va voir un petit peu ce que j'ai cherché à faire. C'est vrai que les ombres sont quand même placées de manière différente avec les deux techniques précédentes. Il s'agit vraiment d'ombrer là où on aurait vraiment les ombres et non pas essayer de chercher juste un assombrissement des lignes de structure. Donc étape suivante, vous l'avez compris, on va passer la couleur principale. On y va. Donc comme précédemment avec la technique Watanabe, on y va vraiment par léger voile pour éviter de complètement effacer l'ombrage. On y va. On y va. On y va. On y va. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir un petit peu que le principe d'ombrage est différent de précédemment. Alors si vous voulez... Je travaille la fenêtre ouverte alors forcément il est un petit peu nourri, voilà. Tant qu'il ne vienne pas bouffer les maquettes, tout va bien. Donc... Donc en fait, maintenant ce qu'on peut faire, c'est pousser encore le souci du cadraille un petit peu plus loin en rajoutant encore quelques ombres plus claires. Alors ce qu'on peut faire... On va fermer la fenêtre. C'est éclaircir un petit peu le bœuf qu'on avait dans l'aéro avec du blanc. Je ne sais pas si ça va aller sinon je referai notre mélange, c'est pas grave. Voilà. Et on va marquer comme ça des petites zones un peu plus claires. Pour accentuer, en fait, l'effet de dégradé. Donc là, notamment, vous voyez, j'essaie de capturer la lumière sur les zones qui sont un peu plus en avant. De manière très légère. Voilà. Et en fait, on se crée un effet de dégradé. Alors vraiment du clé à varle foncé. Voilà, j'en fais pas plus parce qu'après ça serait trop marqué. Donc voilà ce que ça donne. Je reviens. Vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de clair là. Ce qui permet d'accentuer un petit peu l'effet de dégradé. C'est comme ça que moi je procède. Donc j'essaie vraiment de retravailler les ondes de manière plus réaliste par rapport à la lumière. Donc je vais attendre que tout ça sèche pour vous montrer vraiment les différents résultats. En fonction des différentes techniques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment procéder quand on a une pièce blanche, uniforme, à travailler. Merci. 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 Merci.